Salut les gens, c'est OMB, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du Pokémon Direct. Ça y est, on a eu l'annonce du nouveau Pokémon qui sortira sur Nintendo Switch, Pokémon Sword and Pokémon Shield. Alors, on va pas se cacher, en français le nom est dégueulasse, Pokémon épée, Pokémon bouclier, bon voilà, c'est chacun son opinion. Je trouve qu'en anglais ça claque plus, Pokémon Sword, Pokémon Shield, est-ce qu'on va avoir un jeu à l'attaque, est-ce qu'on va avoir un jeu en défense, on ne sait pas. On a eu pas mal d'informations, il y a également un sondage qui a été fait directement sur l'espace communauté de la chaîne pour pouvoir savoir quelle est votre opinion. Avant de démarrer, on va regarder un petit peu votre opinion. Sur 1400 votes, vous êtes 66% à avoir été hypé totalement, 26% bof et 8% déçu. Alors, à quoi tient cette déception, on va en discuter juste après, à quoi tient cette hype, eh bien il y a plusieurs éléments. Déjà, on va parler tout simplement, eh bien, de la nouvelle zone du jeu qui s'appelle Galar. Alors, Galar, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une zone qui est clairement adaptée du Royaume-Uni, de l'Angleterre, et sur cette zone on retrouve pas mal de choses. On va commencer par là. La première chose, c'est qu'on voit plusieurs types de zones, je vais me décaler pour pouvoir la mettre là en grand. On voit toute une zone un petit peu champêtre, avec des champs, dont les graphismes ont l'air extrêmement chatoyants. On voit également une zone avec un grand lac, puis une grande ville industrialisée, donc vraiment très 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 industrielle, puis un train avec pas mal de choses. On va un petit peu développer tout ça, ne vous inquiétez pas. Et tout en haut, un environnement avec de la neige, un environnement forêt, un environnement montagne, et deux espèces de grandes villes. Une grande ville avec une espèce de tour, avec une couronne en haut. Et derrière, encore une fois, cette fois-ci, ce qui ressemble à la ligue, et qui comprend, et bien bien sûr, des éléments qui font penser clairement à Londres, avec notamment, et bien, la tour de Big Ben, et le London High, qui est la roue dans laquelle on peut monter et faire des petits tours de manège. On va dire ça comme ça. Donc, plusieurs choses à dire sur cette map. La première chose qui saute aux yeux, c'est que ce n'est plus une map en largeur qui reprend les bases de la série, c'est une map en longueur, longueur, en hauteur. Est-ce qu'on va devoir partir d'en bas pour aller jusqu'en haut ? C'est une très bonne question. J'ai l'impression que oui, puisqu'on voit sur la première image de gameplay, toute la première zone tout en bas, avec notamment, et bien, tout cet environnement un petit peu champêtre, avec des champs, etc. Alors, la question qui se pose, parce qu'on n'a pas eu énormément d'informations, au final, sur ce Pokémon direct, c'est de savoir qu'est-ce qui va révolutionner la série des Pokémon. Parce qu'effectivement, les graphismes sont sympas, ils restent dans la lignée des Pokémon et des animés, mais on n'a pas de révolution graphique de la série. C'est un petit peu plus fin, un peu plus joli que ce qui se faisait sur 3DS, mais on reste un petit peu dans les standards de la série. Moi, je trouve ça très joli, d'autres sont extrêmement déçus, parce qu'ils s'attendaient à quelque chose de beaucoup plus poussé. La deuxième chose, c'est qu'on ne semble pas avoir un monde extrêmement ouvert. On a toujours eu dans Pokémon un monde ouvert, effectivement, un open world, mais qui était toujours très dirigiste et très linéaire. Et là, lorsqu'on voit le relief un petit peu de la carte, avec notamment pas mal de montagnes qui bloquent les accès, on se demande comment le jeu va évoluer et si on ne va pas rester sur une grande route, puisque le jeu propose le retour des arènes pour redevenir, et bien justement, maître Pokémon. Ça, c'est la bonne grosse nouvelle, parce que moi, j'étais fan des arènes, et c'est vraiment une chouette chose. Donc, cette map, en forme d'épée, est-ce qu'elle est en forme d'épée pour Pokémon Sword ou pas ? C'est une très bonne question, la zone de Galar. Est-ce qu'elle vous plaît ou pas ? Sondage, est-ce que vous aimez cette nouvelle zone ? Il va y avoir pas mal de sondages dans cette vidéo. Donc, premier sondage, est-ce que vous aimez cette nouvelle zone de Galar ? On va tomber dans une analyse, donc une grosse vidéo aujourd'hui, par rapport à ça. Donc, pas mal de choses. Cet environnement lac qui a l'air très joli, cet environnement champêtre qui a l'air sympa. Ce qui me, peut-être, me déplait un petit peu de cet environnement champêtre, c'est qu'encore une fois, on retrouve pas mal de murets qui semblent limiter quand même le déplacement dans cette zone-là. Et justement, je pensais aussi qu'il y avait très peu de villes, mais au final, lorsqu'on regarde la map, au final, il y a beaucoup de, au final, dans cette vidéo, il y a pas mal de zones où il y a des petites villes, où il y a des maisons, où il y a un port, où on voit des petites îles aussi à droite à gauche. On voit également des zones où il y a des plages, toute cette zone avec les montagnes. Donc, au niveau de la map, franchement, moi, je la trouve plutôt cool. Peut-être une petite frayeur par rapport au fait qu'elle soit tout en longueur, et que le monde ouvert soit quand même assez limité par rapport à ça. Il y a beaucoup d'énigmes, beaucoup de choses qui ont été montrées, au final, dans ce Pokémon direct, dont, peut-être, une des choses qui m'a le plus interpellé, et qui était une demi-seconde, mais qu'on voit deux fois, c'est bien sûr, eh bien, cette image du peut-être Pokémon légendaire, qui reste très mystérieux, très 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 mystérieux, sur la façade d'une montagne. Alors, qu'est-ce que ça représente ? On ne sait pas, peut-être Pokémon légendaire. Certains d'entre vous voient Melmetal et Meltan entre les jambes de ce fameux Pokémon légendaire, qui ressemble beaucoup à un Crop Circles. Alors, est-ce que, effectivement, ça ressemble à un Crop Circles ? Est-ce que, vous savez, ces fameuses choses qui seraient potentiellement à venir des extraterrestres ? Est-ce que ça serait un Pokémon extraterrestre ? On ne sait pas. La chose qui, potentiellement, aussi fait peur un petit peu à pas mal d'entre vous, c'est cette espèce de caméra, qui semble un petit peu étrange, tantôt proche, tantôt très loin, tantôt accompagnant la personnage qu'on voit. Quand on voit la personnage descendre les marches, la caméra a l'air de faire des petits bons qui sont sympas, mais à voir ce que ça va donner. Donc, un petit peu, un petit peu circonspect par rapport à ça, et beaucoup de barrières. Je trouve que sur ce trailer, on voit quand même pas mal de barrières là-dessus. La chose qui est super intéressante, c'est qu'on voit aussi pas mal de décors qui sont, eux, issus des jeux, notamment, eh bien, le décor de cette fameuse ville, cette fameuse ville qui serait industrialisée, mais également cette fameuse, cette fameuse, cette fameuse, cette fameuse, cette fameuse ville aussi sous la neige, qui serait potentiellement celle qui est au fond de la map. Des mines, qui potentiellement aussi seraient l'endroit où passerait le train, donc soit des petits trains, soit le train rondoudou qu'on pourrait voir à un moment dans le trailer. Cette mine qui a l'air ultra jolie, avec des espèces de pierres précieuses qui illuminent les parois, enfin, un truc vraiment qui a l'air plutôt cool. Et justement, eh bien, le fameux, le fameux triptyque des Pokémon, le Pokémon Starter. Alors, trois Pokémon Starter. Le premier, qui est un Pokémon, qui est un Pokémon, qui est un Pokémon, qui est un Pokémon plante. Wistampo, qui est un singe plante. On va pas se le cacher, j'ai toujours trouvé que les Pokémon plantes étaient ceux qui avaient le moins beau design. Enfin, pas moins beau design, mais qui sont clairement boudés, à l'image de Bulbizarre, qui était clairement boudé, alors qu'il était tellement mignon. Et Wistampo, j'ai l'impression qu'il va être boudé dans le live. Vous étiez plus vers le Pokémon feu et le Pokémon eau. Le deuxième est un Pokémon lapin, débordant d'énergie, qui s'appelle Flambino. Un Pokémon qui a l'air de combat, plus de feu, puisque ses pattes ont l'air quand même vachement, pour du double pied, elles ont l'air quand même vachement adaptées à ça. Et le troisième petit Pokémon, qui est trop mignon. Pokémon timide, un peu timide, pardon, un peu timide, c'est ce qui est précisé. Il lance des attaques à distance, tout en restant dissimulé dans l'on, l'armée Léon. Alors, il y a ce deuxième sondage qui va arriver. Que pensez-vous des starters et de leurs noms ? Personnellement, au niveau des noms, je ne suis pas ultra fan, mais par contre, je les trouve ultra mignons. Et moi, j'adhère complètement à ça. Là, franchement, j'aime beaucoup. Il y a pas mal de choses qu'on pourrait analyser. Je pense qu'on a fait quand même relativement suffisamment de choses au niveau de la map. On a eu une belle cinématique d'introduction pour les trois Pokémon starters que je vous mets juste ici. Mais bien évidemment, on n'a pas d'avantage d'informations. On voit à un moment quelque chose qui m'a interpellé quand même. On voit notre personnage qui rentre dans une arène, parce que je pense que c'est une arène. Et on dirait clairement qu'il rentre dans un stade de football. Alors, il y en a qui ont pensé directement à Captain Tsubasa. C'est vrai. C'est vrai que ça y ressemble quand même beaucoup. C'est assez intéressant. Maintenant, encore une fois, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il va y avoir différentes informations qui vous nous êtes données au fur et à mesure. Le jeu sort fin 2019 et on va avoir pas mal d'informations d'ici là. On est là sur un premier gros trailer. Et donc voilà. Il développe le jeu avec pour objectif de nous offrir la meilleure expérience, dit-il, en toussant Pokémon jamais créée. Nous tentons de nouvelles choses tout en conservant l'essence même de la série. Quelles seront ces nouvelles choses ? Je vous laisse supputer dans les commentaires. Quelles seront les choses qu'il garde de la série ? J'ai l'impression qu'ils gardent effectivement les Pokémon des générations précédentes. Et effectivement, ils gardent et remettent ce fameux système de combat aléatoire. Puisqu'on voit un combat contre un Pikachu à un moment, je crois, dans les hautes herbes. Ce qui fait ultra plaisir parce que je sais que pour les fans mythiques de la série, et dont moi aussi, les Pokémon qui apparaissent de manière aléatoire, c'est quand même ce qui faisait le sel de la série. Bref, voilà, c'était le gros débrief par rapport à ça. Il y a énormément de points qui restent à développer. Et surtout cette énigme, cette énigme du Pokémon légendaire. Est-ce que c'est un Pokémon extraterrestre ? Est-ce qu'on va retrouver des légendaires qu'on connaît ? Est-ce que le train pourrait potentiellement, comme le tunnel sous la manche, vu que c'est clairement inspiré du Royaume-Uni, pourrait potentiellement passer sous l'eau pour nous amener dans une autre région ? Peut-être à la fin du jeu, peut-être en endgame. On n'a pas d'informations par rapport à ça. Encore une fois, il y a énormément de mystères, énormément de choses cachées. Même ne serait-ce que sur la map, on pourrait passer une heure, tout simplement, à détailler chaque petit point de la map. D'ailleurs, peut-être qu'on en fera un live. Un live détaillant la map de Pokémon. Pourquoi pas ? Ça pourrait être ultra sympa. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup à tous. Vous étiez plus de 5000 à me suivre, à suivre ce live avec moi de Pokémon. C'était juste ultra génial. Vous avez tous été ultra agréable et ultra sympa sur ce live. Donc, merci beaucoup à tous. N'hésitez pas à me suivre sur la chaîne. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également lâcher un gros pouce bleu pour m'encourager, mais également pour partager la vidéo parce que c'est ultra important. Il y a également les réseaux sociaux qui sont là. Et encore une fois, moi, je suis hypé. Moi, je suis hypé. Et dernier petit sondage avant de se quitter juste là, après le sondage justement concernant les noms des Pokémon. Est-ce que ce Pokémon légendaire vous interpelle ? Est-ce que ce mystère vous intrigue ou pas concernant ce Pokémon légendaire ? Et justement, cette espèce de crop circle que je trouve un petit peu sympa. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Il y a également la vidéo rediffusion du live qui est disponible sur la chaîne avec quelques réactions et quelques analyses à la fin avec vous tous puisque vous étiez encore 2-3 000 avec moi à la fin. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée. On se retrouve très très vite sur la chaîne ou pas. Ce sera toujours encore à toi derrière ton écran de décider. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501